Bonjour à tous, ici c'est Le Char pour l'Artiste Autodirect et la vidéo du mardi. Alors cette vidéo c'est la suite directe de celle qui s'appelait Alors comme ça vous ne savez pas dessiner. Je vais rappeler l'importance de s'amuser d'abord avec le dessin et de montrer aussi que tout le monde s'est un petit peu dessiné en se poussant un peu. C'est juste que le dessin ça doit être vu vraiment comme un moyen de communication et des fois on s'encombre un petit peu trop de la technique en oubliant le fait que on est là pour communiquer des choses. Et donc je vais continuer sur ce concept là aujourd'hui en vous montrant comment on peut dessiner des personnages en pi avec des techniques vraiment très très simples. Et l'idée c'est juste de réfléchir un petit peu à qu'est ce qu'on veut dire avec notre personnage et c'est une des bases du character design. C'est qu'est ce qu'on raconte avec nos persos. Et après c'est des choses qu'on peut améliorer évidemment en ayant de la technique et c'est ce à quoi servent tous les cours qu'il y a sur le site de l'Artiste Autodirect. Mais déjà de base quel concept du personnage ? Imaginons qu'on ait deux persos, un très fort et un très faible qui se rencontre je sais pas autour d'un terrain de sport, dans une salle de gym ou que je ne sais quoi d'autre. Donc comment on va faire un personnage fort ? En fait un personnage fort ça va être surtout large. Les muscles vont se développer en largeur. Un personnage qui devient très musclé va pas devenir plus grand en hauteur. Par contre il va devenir plus large. Ses bras, ses jambes, tout va devenir plus large. Donc à partir de ce concept simple on va pouvoir faire des expérimentations. Donc quand on est en numérique ce qui est intéressant c'est de dessiner à travers. On peut faire ça aussi en traditionnel avec genre un crayon de couleur et après on va faire l'ancrage par dessus. Donc on peut tester du genre un personnage plus large comme ça. Avec des bras très larges. Et on peut peut-être lui faire des grandes jambes. Là je peux lui rajouter peut-être des pieds quand même. Voilà. Et je peux décider du coup bah de lui coller des yeux en hauteur. Comme ça ça laisse plus de place pour son menton. Voilà. Ça c'est une première version. Vous voyez que je le place toujours tourné vers une direction. Donc je le déplace toujours ses yeux un petit peu sur la droite et je déplace tout le reste de son corps un petit peu vers la droite. Vous voyez que ses jambes sont tournées aussi vers la droite. Ça permet de donner une orientation au personnage. Parce que ça c'est un des trucs qui va revenir souvent c'est le fait de dessiner les personnages de face. En fait de face on peut pas exprimer grand chose. Il peut pas être en train de parler à quelqu'un. Et complètement de profil, bah on va perdre beaucoup de choses aussi. On va perdre toute la dimensionnalité du personnage. Donc d'autre regard c'est quand même la façon de dessiner qui va nous donner le plus d'informations. C'est un petit peu plus compliqué. Mais même si on se trompe un petit peu c'est pas très grave en fait. Si on place les yeux un petit peu trop à droite ou les jambes pas tout à fait bien centré par rapport au corps. C'est pas vraiment super super important. On peut tester une autre solution. Comme je disais vraiment l'objectif c'est d'expérimenter. Donc là je peux lui faire une tête carrée pour voir ce que ça donne. Pour le côté vraiment très musculeux. Une sorte de Schwarzenegger quoi. Pareil je vais faire la tête comme ça. Et du coup vu que je lui ai fait une tête plutôt carrée, bah je vais essayer de voir ce que ça donne avec un corps carré. Là j'avais bien enfoncé la tête dans les épaules aussi. Ce qui aide aussi à montrer le côté musculeux. Il a le coup vraiment tellement énorme que sa tête rentre dans ses épaules. Je lui fais une tête carrée, euh un corps carré. Et du coup bah là j'avais des bras qui étaient plus ou moins de la même taille tout du long. Je me dis que je vais peut-être essayer cette fois-ci d'avoir des épaules plus fortes et que ça s'affine après. Vous voyez je ne cherche pas particulièrement à faire des beaux dessins. Je cherche à exprimer des choses avec le dessin. Sur ses jambes, hop, un peu plus carré aussi. On va gommer hop, la partie qui passe sur la tête. On va gommer la partie qui passe sur le bras. Et après pour montrer la profondeur, ce qui est intéressant c'est de faire passer le torse devant le deuxième bras. Comme ça on a ce bras là qui est devant, ensuite on a le torse, après on a le deuxième bras. Ça montre bien qu'on est tourné. Si on veut faire tourner dans l'autre sens, bah on fera l'inverse. On aura le bras droit, le bras qui est à droite qui sera devant le torse puis l'autre bras. Et lui on peut choisir de le mettre pas content par exemple. Et on peut faire plein de tests comme ça avec des têtes plus ou moins grosses, des corps plus ou moins gros etc etc. Je peux en faire le même. Je vais essayer de combiner par exemple la tête et le corps. Avec toujours ces gros bras là. Et peut-être que cette fois-ci je vais faire l'inverse. Je vais avoir plutôt des bras qui vont devenir plus fort vers le bas plutôt que vers le haut. Peut-être que cette fois-ci je vais essayer d'avoir des grandes jambes ou des jambes qui sont plus fortes vers le bas aussi que vers le haut. Pour garder la même logique tout du long du personnage. En fait tous ces personnages là pourraient être le personnage musclé de mon histoire. On va faire maintenant le personnage plus fin. Je vais le faire de l'autre côté du coup. Il va tourner lui vers la gauche. Pour le personnage plus fin du coup on pourrait lui faire une tête de saucisse. comme ça. Je vais lui mettre les yeux d'abord en bas. On pourra tester la même chose avec les yeux plutôt en haut. On peut même tester avec tout le visage en haut et en bas. Avec les yeux complètement écartés. La bouche au milieu. Voilà on a plein de versions différentes. On peut essayer d'avoir le corps. Du coup là plutôt je vais lui mettre un coup d'abord. Et après un corps saucisse comme ça. Je peux lui mettre des grandes oreilles cette fois-ci. C'est vraiment essayer des tas de trucs en fait. Et du coup avoir peut-être une coupe de cheveux comme ça. Donc lui je vais lui faire juste des bras très fins comme ça. Et des jambes très fines comme ça. Et si tu es en train de faire du sport peut-être que je peux lui mettre des shorts. Et voilà à chaque fois je rajoute une partie et je gomme le reste. Je peux choisir peut-être qu'il ait des cheveux en arrière. Vraiment regardez aussi ce qui se passe autour de vous. Il peut avoir un coup comme ça puis après avoir une un corps en forme de poire comme ça. Un petit peu bedonnant. Peut-être plus fin d'abord si je veux que ce soit un personnage pas du tout musclé ou quoi. Peut-être lui je vais faire avec des grosses chaussures. Pour tester. Voir. Toc. Voir ce qui marche. Ce qui marche pas. C'est vraiment ce qu'il faut c'est réussir à se détacher de ce qu'on imagine possible. En fait sur un design comme ça. Sur des designs très simples. On peut faire tout un tas de choses qui semblent potentiellement un peu impossibles quoi. Là peut-être que lui je vais le faire avec le cou qui part par ici par exemple. Et peut-être qu'il va avoir un tout petit corps. Par contre il va avoir des très longues jambes. Je vais lui faire une sorte de maillot comme ça. Paf. Avec des bras assez longs. Et lui peut-être qu'il peut avoir je sais pas une casquette ou un truc comme ça. Peut-être que lui je vais lui mettre un nez du coup parce que là il y a un gros espace au milieu. Je peux en profiter pour lui mettre un nez. Et pour le dernier je vais choisir de faire complètement autre chose. Je vais changer sa position de tête. Je la met dans ce sens là. Et ça va créer un contraste. C'est un truc que j'avais pas encore fait donc ça peut être assez rigolo. Avec le cou ici et le corps qui part de la même manière en forme de saucisse là. Vous voyez hop on a plein de personnages très différents. Et là on est déjà en train de faire du character design. On est en train de développer le look d'un personnage. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait le concept de base du character design. C'est essayer de trouver le design du personnage qui va coller avec ce qu'on a défini de ce personnage là. Donc là je suis parti d'une définition très simple. Un personnage faible et un personnage fort qui se rencontre sur un terrain de sport. On peut partir évidemment sur des thèmes bien plus complexes avec des personnages qui ont vraiment une personnalité et tout ça. Mais déjà avec ce genre de truc on peut commencer à raconter des petites histoires et il peut commencer à leur arriver des choses à ces personnages là. Et là ce qui va peut-être manquer c'est d'avoir des signes vraiment distinctifs pour les personnages. Surtout sur ceux du haut là ils n'ont pas trop de signes distinctifs. Par exemple lui là je vois qu'il a ce grand signe là. Peut-être que je peux lui coller une grosse moustache. C'est un sting qui va faire qu'on va le repérer en fait s'il y avait d'autres personnages musclés. Bah on repérerait celui qui a la moustache. Et puis du coup je vais lui mettre un petit débardeur là comme ça, pam. Ça c'est pareil il va être assez reconnaissable. Celui-ci peut-être qu'il peut avoir des méga sourcils. Ça va lui donner un petit peu plus de personnalité. Celui-ci bah le fait qu'il soit la tête dans le corps c'est déjà quelque chose d'assez repérable pour le coup. Il pourrait genre avoir un brassard avec Tuck. Une sorte de baladeur mp3 là. Qui sert aussi de podomètre. Et pour lui coller une petite oreillette comme ça. Alors là on peut imaginer plein de choses. Peut-être que lui il va avoir un petit sac à dos. Avec 1000 trucs dedans. Peut-être que lui il va avoir un sac banane. Il ne faut pas que ce soit sur des détails trop fins parce que là on est sur des styles relativement simples. C'est juste histoire de montrer un truc particulier du personnage. Parce que lui je peux lui imaginer un long nez. Après sinon en terme de coiffure ou de chapeau bah ils ont ce qu'il faut. Après bah on peut les voir qu'ils discutent ensemble. Si je peux prendre par exemple le gros moustachu là. Essayer de voir un petit peu lesquels seraient peut-être les mieux en complément l'un de l'autre. Peut-être que celui-ci avec sa moustache et celui-ci avec sa casquette là je les trouve plutôt intéressants. Ils ont tous les deux un débardeur. C'est leur point commun. Mais après ils ont des styles très très différents. Donc vous pourrez les imaginer. Lui avec son gros corps. comme ça. Peut-être en train de faire un exercice. Avec une jambe pliée. Votre tendu comme ça. Pank. Puis son bras peut-être comme ça. Pam. Hop. Il y a une grosse halter dans la main. Une dans chaque main. Pam. Et puis avec l'autre derrière là. Peut-être avec ses mains dans ses poches. Alors comment il y aurait ses mains dans ses poches. Puis on peut imaginer tout un dialogue après qu'il s'en suit. Genre tac. Lui il est venu s'exercer. Mais on voit que finalement il ne fait jamais rien. Qui est surtout là pour le côté social du truc. Alors que lui il est vraiment dans le plus costaud. Il est vraiment dans le délire de devenir musclé machin. C'est pas mal de mettre des opposés en fait. Des gens qui s'opposent souvent. D'avoir deux visions du monde qui s'affrontent. Souvent ça permet de faire un truc un peu rigolo. Voilà. Après je finirai cette image là. On rajoute pas mal de techniques. Mais là pour le coup la technique pour l'instant. Vous voyez là en fait l'image là elle peut suffire pour raconter des trucs. L'idée est là. Du coup si vous commencez déjà à raconter plein de petites histoires comme ça. Pour peu que les histoires soient intéressantes. Vous pouvez complètement créer une dynamique autour de vos de votre narration. Si vous avez des personnages suffisamment typés. suffisamment marqués. Et qu'après ce que vous racontez est marrant. Ça fait complètement le job. Et après si vous voulez rajouter de la technique autour de tout ça. Tous les autres cours de l'artiste autodirect sont là pour vous. Vous trouverez ça sur le site qu'il y a dans la description de la vidéo. Donc voilà tout pour cette semaine. Vous pouvez faire comme d'habitude sur youtube. Vous abonner, cliquer sur la cloche, tout ça, tout ça. Ça aide la chaîne et ça permet de louper aucune des vidéos du mardi. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501